On commence à se rattacher à Madaf Khafei, à Moudbet, à quatre lignes d'en bas. La Guamara raconte une histoire. Hayi Abourneka, il y avait un arbre, un grand arbre qui faisait beaucoup d'ombre. De Havel et Rech Galouta, qui appartenaient au Rech Galouta, Rech Galouta c'est la tête de l'exil, mais Boustel est dans son verger. Et Rech Galouta qui voulait profiter de cet arbre-là, Rech explique d'abord cet arbre-là en général. Il servait à des princes, à se mettre à l'ombre en dessous, à profiter en été, à se coucher là-bas, à se réjouir là-bas. Et donc maintenant Rech Galouta qu'est-ce qu'il voulait faire? Il a appelé un Chacham pour qu'il puisse lui permettre de porter là-bas pendant Shabbat. Il a demandé à Rech Galouta qu'il y avait de Marthe à Kanta que mon maître fasse une solution afin que demain pendant Shabbat, on puisse manger du pain là-bas. Rech explique, le verger était trop grand. Les vergers faisaient plus que 2 CA et il n'avait jamais été entouré de barrières en tant qu'habitation. Et maintenant qu'il voulait manger là-bas, sous l'arbre, il a fallu faire une nouvelle barrière ou une autre solution au choix de Ravuna Bahinéna pour pouvoir porter là-bas. Et effectivement il est allé Il a placé un roseau à côté d'un roseau quand ils étaient tous dans l'étroite fachim l'un de l'autre de manière à faire la voûte, de manière à ce que ça soit considéré comme une longue barrière qui se prolonge et donc cette barrière-là on pouvait mettre entre ces barrières-là dans cette maîtrise-là on pouvait mettre la nourriture et le gardien il pourrait habiter là-bas pendant la nuit, dormir là-bas et donc le lendemain on va considérer que tout le verger il a une cabane d'un gardien c'est devenu un endroit habité qu'on peut porter là-bas. Azal Rava, Rava n'était pas content de cette solution de Ravuna Bahinéna il est allé, Shalfinou, il a enlevé tous les roseaux avant Shabbat, il a fait tomber tous les roseaux Azal Ravapaz et Ravuna Berit Raviochua ses élèves, Ravapaz et Ravuna Berit Raviochua sont allés derrière lui Naktil Mimbatri, ils ont retiré les roseaux de là-bas de manière à ce que Ravuna ne les remette pas Les Machar, le lendemain, est-il à Ravina les Ravas Ravina a objecté Rava pour en réalité le renforcer donc il a cité une objection à Rava contre Ravuna Bahinéna pour renforcer son avis comme quoi cette solution-là de Ravuna Bahinéna n'était pas une bonne solution et donc il a ramené l'objection d'une Braita qui dit Irkha d'Acha, une nouvelle ville Modedinla Mishivata quand on vient mesurer le Troum Shabbat les 2000 amottes en dehors de la ville pour qu'ils soient la limite jusqu'on peut marcher on commence à mesurer depuis les maisons depuis les maisons installées, pas depuis la muraille V'Yeshana, si c'est une ancienne ville Mechomata on mesure depuis la muraille et non pas depuis les maisons donc c'est plus loin on commence à mesurer depuis la muraille pas depuis la dernière maison dans la ville dans la muraille Ezoï Khadasha V'Ezoï Shana qu'est-ce que j'appelle nouvelle et ancienne ville Khadasha, une nouvelle ville Cheukfaoul Bassof Yashva c'est une ville qui a d'abord été entourée de murailles et ensuite qui a été installée donc ici la muraille n'est pas importante puisque c'était installé avant c'était d'abord d'abord la muraille est venue et ensuite elle a été installée donc la muraille n'a pas été faite pour les maisons et dans ce cas-là la muraille n'est pas suffisamment à considérer n'est pas suffisamment importante pour mesurer depuis la muraille par contre Ezoï Shana qu'est-ce qu'une ancienne ville c'est le contraire Yashva ou le Bassof Ukfa elle a d'abord été installée et après les maisons on a construit les murailles là on va mesurer effectivement depuis la muraille parce que c'est une muraille qui a été construite pour entourer les maisons Or ici aussi Keukfa ou le Bassof Yashva ici les vergers ils ont d'abord été entourés de barrières et ensuite ils ont été installés par cette petite cabane ou c'est pas une cabane en réalité c'est cette barrière qui a été mise tout autour de l'arbre du gardien donc en réalité ce qui ressemble aux murailles ce sont les barrières tout autour du verger et ce qui ressemble aux maisons qui sont venues ensuite c'est ce que Ravuna avait placé pour isoler l'endroit de l'arbre pour en faire un endroit habité alors puisque ici il se trouve que les murailles qui sont en réalité les barrières tout autour du verger ont été placées avant l'habitation c'est pas bon on peut pas porter là-bas Amar le Rafapa le Rava Rafapa aussi est venu objecter a cité une objection à Rava contre Ravuna Bahinena ce sont des gens qui travaillent en construction et ils se font toujours des méchitzots pour se faire de l'ombre tout autour d'eux quand ils sont au soleil ils se font des méchitzots pour se faire de l'ombre et ces méchitzots en question ne sont pas une méchitzah Alma donc on voit d'ici toute méchitzah qui n'est pas faite pour séparer qui est faite plutôt pour tznihut pour pudeur le Havia méchitzah c'est pas une méchitzah ce n'est que pour mettre un peu d'ombre sur les gens qui travaillent sur les travailleurs donc finalement ça ne se fait pas une vraie méchitzah ici dans le verger la méchitzah que Ravuna a placé n'est que une méchitzah pour isoler un endroit pour le gardien qu'il puisse dormir là-bas la nuit avec les repas de Shabbat et en réalité c'est pas une vraie méchitzah parce qu'après Shabbat on va de toute façon tout enlever donc le Havia méchitzah ce n'est pas considéré comme une bonne méchitzah troisième objection qui n'est pas faite pour habiter là-bas mais que pour garder des objets c'est pas une méchitzah d'où je sais ça il faisait un rouv pour toute la ville de Mechitzah quartier par quartier il ne pouvait pas faire un rouv pour toute la ville entière pourquoi ? parce que les quartiers étaient séparés il y avait là-bas des noyaux de date dans des trous dans des puits qui étaient en réalité on donnait ça à manger aux taureaux et donc il y avait là-bas déjà des méchitzah c'est vrai et on aurait pu on aurait dû profiter de ces méchitzah qui étaient tout autour de la ville pour unir la ville toute entière et malgré tout on ne se servait pas de ces méchitzah on verra dans Rachid tout de suite mais d'abord on continue un peu dans l'agmara l'agmara dit et voici que ce fossé là dans lequel on mettait les noyaux de date pour les taureaux ils pouvaient servir de méchitzah mais c'était une méchitzah qui était à suyale c'est-à-dire elle ne servait qu'à garder les noyaux de date là-bas et donc on ne pouvait pas la considérer comme une vraie méchitzah c'est pour ça qu'il a fallu isoler les quartiers les uns des autres voyons Rachid ici Rachid à droite Rachid explique un grand fossé un fossé profond entre un quartier et un autre là-bas on mettait on laissait des noyaux de date pour donner au taureaux à manger la ville n'avait pas de murailles tout autour par contre les rues des maisons de ces quartiers là ils travaillent à verser la ville d'un bout à l'autre ils ont fait ils ont construit des barrières aux extrémités de ces rues là les choltas de chaque côté à la fin de la ville afin de garder ces noyaux là et malgré tout ces barrières là qui en réalité faisaient toute la largeur de la ville ne pouvaient pas servir à unir toutes les rues de la ville pour en faire une seule ville malgré que c'était une bonne c'était une bien construite on n'allait pas la casser le lendemain et voilà on a ici l'image d'enrachis c'est bien illustré on voit ici les mevots les rues et il y a donc à côté des rues on a les maisons et entre les maisons il y a les fossés pour les taureaux et voilà que des deux côtés nous avons à droite et à gauche les barrières qui servent à garder les fossés en question et malgré tout on ne pouvait pas les considérer comme des barrières comme une muraille tout autour de la ville pour unir la ville entière donc voilà encore une preuve comme quoi si les barrières ne sont pas vraiment fixes et stables c'est que pour un jour c'est que pour garder la nourriture même si il y a un gardien qui va habiter là-bas cette nuit mais puisque ce n'est pas une vraie barrière sérieuse elle n'a été faite que pour un jour alors l'agmara veut comparer ces cas-là en disant que ce n'est pas une bonne mechita il faut qu'elle soit une mechita définitive qui serve à une habitation fixe pas temporaire pas que pour un jour et donc pour toutes ces raisons-là Ravuna Bachinellam n'avait pas raison disent tous les élèves de Rava de permettre ce verger-là en faisant un endroit pour le gardien et en considérant donc que tout ce qui est autour c'est devenu un endroit qui sert à cette habitation-là qui serait permis et donc voilà pourquoi ils voulaient renforcer Rava à abîmer cette solution-là à abîmer les barrières de Ravuna Bachinellam en entendant ça à Réj Galouta qu'est-ce qu'il a dit Kari Alayou Réj Galouta Réj Galouta qui n'était pas content que tous ces Chachamim chacun amènent sa preuve pour Rava contre la solution de Ravuna Bachinellam ils lui ont gâché son Shabbat il a dit sur le passage qui dit Chachamim Hema Lehara ou Lehetiv Lehadaou ils sont des Chachamim pour le mal mais ils ne savent pas faire du bien ils ne savent que me faire des problèmes ils n'ont pas trouvé la solution pour me permettre mes repas de Shabbat ça c'est une explication de Rachid dans la Sougia il y en a une autre dans la Sougia que Rachid préfère d'ailleurs elle va dans l'autre sens dans l'autre sens c'est à dire que en réalité ce que Ravuna Bachinellam avait fait c'est qu'il avait fait un passage du verger à l'arbre en faisant des barrières de roseaux des deux côtés du passage pour pouvoir porter de l'un à l'autre et Rava qui pensait que c'était inutile il avait enlevé les roseaux ses élèves l'ont renforcé ensuite donc ils ont retiré complètement les roseaux mais après ils ont regretté en disant que c'était pas inutile c'est bien Ravuna Bachinellam qui avait raison que les barrières du verger n'étaient pas on pouvait pas se compter sur elles pour porter Shabbat il a fallu faire des nouvelles barrières donc Rava avait tort d'enlever de casser sa solution de casser ses barrières et c'est pour ça qu'ils ont ramené à chaque fois à chacun sa preuve comme quoi on ne peut pas se servir des barrières du verger qui ne sont pas des barrières qui ont été installées pour l'habitation de ce Shabbat ou plutôt pour l'habitation en général et donc Ravuna Bachinellam avait huit raisons de faire sa solution de ces barrières en roseaux pour permettre de porter du verger à l'arbre et quand Raj Galuta a entendu ça il a dit oui c'est-à-dire que ils m'ont fait ils m'ont cassé les barrières avant Shabbat et voilà donc le Chochma elle était au contraire elle était contre moi et maintenant c'est trop tard pendant Shabbat il se trouve que je ne peux plus porter là-bas puisque finalement je n'ai plus de barrières et maintenant ils ont changé d'avis ils sont d'accord avec Ravuna Bachinellam donc vraiment ils m'ont abîmé mon Shabbat on continue en deux points au milieu de Jiamoud Amar Abiy Laï Shammat et Mér Abiy Eliezer va fil du Betkour donc Abiy Laï avait cité au nom de Raviy Eliezer comme quoi on peut permettre un carpef même jusqu'à un Betkour 30 CA donc jusque là on a vu tous les Tanaïm qui disaient 2 CA c'est bien limité à 2 CA et lui il vient au nom de Raviy Eliezer en disant même 30 CA c'est permis avec Maradi on a encore un Tanaïm qui permet même plus que ça notre Mishnah ne va pas comme Hanania même si c'est 40 CA donc c'est plus qu'un cours qui ne fait que 30 CA comme Istratia Shammeler c'est moi j'explique c'est la grande cour qui est derrière le palais du roi qui sert aussi pour habitation le roi il se promène là-bas donc même une surface pareille aussi grande que celle-là on peut la considérer comme un endroit habité et donc même un carpef de cette taille-là serait permis Rabbi Yohanan dit les deux ont appris du même passouk 30 ou 40 CA chez Neymar va-yé Shayaou loyatsa khatser atichona Shayaou n'est pas sorti n'est pas sorti dans la cour dans la cour intérieure dans le passouk au lieu de khatser c'est écrit dans la ville mais on lit ça dans la cour Shayaou qui voulait rencontrer donc Shayaou c'était le prophète et Shayaou c'était le roi et Shayaou s'était installé il se trouvait dans la cour du roi qui est appelé khatser mais dans le passouk c'est écrit haïr de la ville c'est écrit au lieu de khatser c'est écrit la ville mais on lit au lieu de haïr on lit ça khatser la gama apprend ici on voit ici que la cour du roi elle est aussi grande qu'une ville moyenne et donc quelle est leur discussion maintenant un pense donc c'est Rabi Ilay au long de Rabi Elézer qui dit qu'une ville moyenne c'est un bête cour donc 30a ou et celui qui dit donc qui dit 40a il pense que puisqu'on compare la cour du roi à une ville moyenne il faut dire que c'est 40a parce que c'est ça la taille la surface d'une ville moyenne demande la gemara maintenant que faisait là-bas qu'est-ce qu'il avait à faire dans la cour du roi chizkiyahu on installe une échiva à son entrée pour empêcher le malach à mavet de venir le prendre la gemara dit non c'est faux on ne fait pas comme ça il ne faut pas le provoquer il ne faut pas provoquer le satan en allant contre lui comme ça face à face et donc il ne faut pas installer une échiva pour lui montrer qu'on veut l'empêcher de rentrer parce qu'au contraire ça va l'énerver encore plus et il risque de venir attaquer encore plus fort donc en général on ne fait pas comme ça on n'installe pas une échiva à l'entrée d'un talmud kachan qui est malade encore j'ai entendu de lui dire rabbi ilay au nom de rabbi eliezer donc ici l'agmal va entrer bien dans les détails de cette histoire ce sont des voisins qui habitent tous dans la même cour ils ont une cour commune à eux tous et donc pour porter dans la cour il a fallu faire il fallait faire un hérouf il fallait que tout le monde s'associe sur un pain de manière à considérer cet endroit là comme un endroit comme un domaine qui appartient à tout le monde une propriété commune à tout le monde et un d'entre eux n'a pas fait n'a pas participé au hérouf il n'a pas participé parce que à l'époque chacun mettait sa petite tranche de pain dans le sachet et de cette manière là on faisait un hérouf aujourd'hui on ne fait pas comme ça on fait les choses plus simplement aujourd'hui on prend un pain qui est suffisamment grand comme on verra dans le péril suivant pour tous les habitants d'ici et on fait un kinyan on l'acquiert à tous les habitants de l'endroit tous ceux qui doivent être associés sur le pain au lieu que chacun vienne mettre son petit pain dans le sachet on fait un pain un grand pain pour tout le monde et on fait un kinyan pour que tout le monde soit associé dessus et c'est comme ça qu'on fait le hérouf maintenant à l'époque où chacun mettait son pain il y en avait un qui avait oublié on a complètement oublié de l'appeler qu'est-ce qu'on fait maintenant ? on a vu dans la mishnah que cet homme-là n'a pas le droit de porter n'a pas le droit de porter de rentrer de sortir des objets de sa maison mais tous ses voisins ont vu le droit donc ce qu'il doit faire c'est ce qu'on appelle bitoul reshout il annule sa propriété il dit j'annule ma propriété de on verra tout de suite de ma maison de ma cour et donc maintenant vous êtes automatiquement les propriétaires uniques sans moi or vous avez déjà fait votre hérouf donc vous pouvez porter des objets rentrer et sortir ce que vous voulez dans ma maison mais moi-même je ne peux plus le faire parce que je ne suis plus propriétaire ici en réalité on craint que s'il porte des objets il les rentre il les sort il montre qu'il est lui propriétaire donc il risque d'annuler son bitoul reshout en réalité il risque de montrer que tout son bitoul reshout qu'il annulait sa propriété c'est que ce n'est pas sérieux ce n'est pas du sérieux donc c'est pour ça qu'on lui interdit de le faire la Gemara demande que nous avons une autre Mishnah qui va contre la nôtre pourtant on a une Mishnah qui dit que sa maison elle interdite de rentrer et de sortir des objets aussi bien pour lui que pour ses voisins or nous on avait dit ici au nom de Rabbi Eliezer qu'il ait huit permis aux autres de rentrer et de sortir des objets chez lui répond la Gemara très simplement c'est une marloquette l'okachia on tourne à page à Rabbi Eliezer et à Rabbi Eliezer notre Mishnah elle va comme Rabbi Eliezer lui il permet aux voisins de rentrer et sortir des objets la Mishnah plus loin elle va comme Rabbi Eliezer qui eux ne permettent ni au propriétaire qui a fait son bitoul reshout ni aux autres la Gemara maintenant explique quel est le fond de la marloquette quand tu vas profondir la marloquette tu diras comme ça il y a des vrais Rabbi Eliezer selon Rabbi Eliezer qui permet aux autres de rentrer et sortir des objets il pense que celui qui a annulé sa propriété de sa cour même s'il ne l'a pas précisé automatiquement il a l'intention ou automatiquement il a annulé sa propriété de sa propre maison même il sera considéré comme un invité comme un invité qui vient s'installer chez des gens qui par hasard il les connaît et donc il vient chez eux et voilà qu'ils sont bien d'accord de lui accorder un appartement une maison dans leur cours et très gentiment il leur dira merci et voilà que donc finalement eux ont le droit de rentrer et sortir des objets de sa maison qui en réalité n'est plus la sienne c'est ce qu'on appelle ici automatiquement il a annulé aussi la propriété de sa maison les Rabbanan par contre les Khamim qui ne permettent pas de rentrer et sortir des objets dans la maison ils pensent qu'Amevatel il n'a annulé que sa propriété de la cour mais pas celle de sa maison donc il est propriétaire chez lui à la maison or il n'a pas fait il sera interdit donc pour lui et pour les autres aussi de rentrer et sortir des objets tant qu'il n'a pas annulé sa maison ou peut-être même si oui on verra ensuite en tout cas entre temps sa maison est interdite Pchita la Gemara demande mais c'est évident que c'est ça le fond de la marroquette de Rabbanan évidemment que si Rabbanan il permet c'est que la maison a été aussi annulée si Rabbanan ne permet pas c'est que la maison n'a pas été annulée répond la Gemara c'est vrai ça c'est pas le Khidouj Amar Ahva Anad Ravuna Bar Khinena Targimna Rahva dit moi et Ravuna Bar Khinena nous avons expliqué que le Khidouj il est le suivant on a eu quand même besoin de ce Khidouj là pour le cas où il y a 5 personnes qui habitent qui ont des maisons donc dans la cour tout autour de la cour donc ils sont 5 en réalité ils sont 5 voisins et il y en a un d'entre eux qui a oublié il n'a pas fait le Hérouf selon Rabban Lézer celui qui a oublié de faire le Hérouf quand il vient annuler sa propriété il n'a pas besoin de préciser qu'il annule pour que tous les autres puissent en profiter du moment qu'il a dit à un d'entre eux à un de ses 4 autres voisins il leur dit à un de ses 4 voisins il lui dit à un des 4 j'annule ma propriété pour toi ça reste qu'à toi alors tu entends de là qu'il aurait été bien d'accord évidemment que d'annuler pour les autres aussi de même que Rabban Lézer avait dit quand il annulait sa cour il annulait sa maison on dira aussi la même chose quand il annulait pour un il annulait pour les autres puisque l'essentiel c'est qu'on puisse porter ici les Rabbanas tandis que selon Rabbanas c'est pas comme ça quand il annule sa propriété il faut vraiment l'annuler pour chacun des 4 autres il doit venir chez chacun d'entre eux en leur disant oui j'annule ma propriété pour toi pour que tu puisses en profiter la Gémar demande maintenant comme qui va la Braïta qui dit voilà 5 propriétaires dans une cour un d'entre eux à oublier n'a pas participé au Hérouf quand il annule son Réchoute sa propriété il n'a pas besoin de préciser que c'est pour chacun des 4 autres s'il a dit pour un automatiquement c'est pour les autres aussi comme qui ça va comme Rabbanas comme on vient de dire qui pense que ce n'est pas la peine de préciser j'annule ma maison j'annule ma cour et bien il n'a pas besoin non plus de préciser j'annule pour chacun des 4 autres il enseigne comme ce qu'on a vu jusque là par contre il y a une autre version dans cette Souga là et lui il présente les choses un peu autrement lui il dit comme qui va la Braïta qui dit donc 5 qui habitent dans la même cour un d'entre eux oublient de faire le Hérouf quand il annule son il n'a pas besoin de préciser que c'est pour chacun d'entre eux comme qui ça va c'est là où c'est sur ça que c'est Rav Chachet a parlé donc Rav Chachet c'est sur ça qu'il a parlé en disant que ça va comme Rabbanas alors que selon la première version c'est pas comme ça selon la première version il avait posé une contradiction entre les Mishnayot Rav Chachet a résolu la contradiction en disant notre Mishnah c'est Rabbanas et les Rabbanas disent autrement sur ce Rav Chachet sont venus d'autres Amorahim en disant qu'est-ce que Rav Chachet est venu nous apprendre qu'il en est de même pour 5 personnes que selon Rabbanas c'est pas la peine de préciser à chacun d'entre eux selon Rabbanas c'est lui la peine mais Rav Chachet lui n'a pas dit directement cette Alaha c'est pas lui qui est venu dire cette Braïta qui dit qu'il n'y a pas besoin d'annuler pour chacun des 5 elle va comme Rabbanas ça n'a pas été dit par Rav Chachet lui-même ça a été appris on a déduit ça de Rav Chachet selon par contre la deuxième version c'est Rav Chachet lui-même qui a parlé directement sur la Braïta en disant cette Braïta elle va comme Rabbanas donc on peut sous-entendre de là toute la démarche qu'on a vue jusque là certainement c'est une marlouquette entre Rabbanas et Rabbanas notre Mishnah va comme Rabbanas qui permet de porter de la maison pour les autres donc il pense que quand il annulait la cour il annulait la maison automatiquement on dira pareil quand il annulait pour un il annulait pour les 4 autres selon Rabbanas par contre la maison et la cour Amar on continue dans la Gemara Amar le Rafa le Abaye le Rabi Eliezer j'ai deux questions à poser premièrement selon Rabi Eliezer qui a dit que automatiquement ça a été annulé la maison aussi la maison et la propriété de la maison aussi a été annulée il a dit très clairement sachez que je n'annule ma propriété que de la cour mais pas de la maison du tout la maison elle reste la mienne même pour ce Shabbat qu'est-ce que Rabi Eliezer dira ici est-ce que on ne pourra plus porter donc de sa maison ou on pourra quand même porter pareil pour Rabbanan on se posera la question les Rabbanan qui ont dit quand il annulait sa cour il n'a pas annulé sa maison s'il vient et il dit sachez que j'annule ma propriété même de la maison Maï qu'est-ce qu'on dira est-ce que selon Rabbanan c'est bon ou pas et Rafa s'explique quelle est en réalité sa question il y a deux manières de comprendre la maï est-ce qu'on dira comme ça est-ce qu'on dit que la raison de Rabbanan qui a dit que la maison automatiquement a été annulée c'est parce qu'il pense c'est automatique quelqu'un qui montre qu'il est intéressé d'annuler sa propriété de la cour et bien tu peux comprendre là qu'il n'est pas maï il sera d'accord aussi d'annuler sa maison donc on peut porter or ici il a bien dit très clairement moi je n'annule pas ma maison dans le cas il a dit très clairement alors il sera interdit de profiter de sa maison ou peut-être non c'est pas ça la raison de Rabbanan c'est pas qu'il n'a pas besoin de préciser c'est automatique non la raison de Rabbanan c'est parce que une maison sans cours les gens n'ont pas l'habitude d'habiter dans un endroit pareil c'est pas une habitation normale et donc quand quelqu'un a dit j'annule ma propriété de la cour il ne peut pas rester dans une maison sans cours c'est automatique la maison elle est partie en même temps et donc quand il dit sachez que je n'annule que ma cour mais la maison non on ne pense pas on dira on ne fait pas tout comme ce qu'il dit c'est pas normal même s'il dit non moi ça ne me gêne pas d'habiter dans une maison sans cours on dit que il n'a rien dit il n'a rien dit c'est pas normal c'est pas normal un système d'habitation pareil et donc quand il a annulé la cour automatiquement la maison était annulée quand il dit après j'annule pas ma maison c'est rien on dira et donc on ne donne pas de considération à ces dernières paroles pareil pour Rabbanan se posera la question s'il a dit j'annule ma maison aussi quel sera le digne est-ce que j'ai dit la raison des qui permettent pas de porter de la maison c'est parce qu'il pense que quand il annulait sa propriété sa propriété de la cour il n'a pas annulé la propriété de sa maison ce n'est pas automatique un ne dépend pas de l'autre et donc dans le cas chez nous mais va-t-il de devenir l'invité de ses voisins un homme ne peut pas faire comme ça c'est pas normal et quand il fait le généreux il dit non mais moi il n'y a pas de problème j'annule complètement et la cour et la maison je ne suis plus propriétaire ici du tout de quoi que ce soit on ne va pas comme lui on ne dit pas tout dépend de lui il ne peut pas dire des idées tellement bizarres et donc même s'il dit j'annule il n'a pas annulé ce n'est pas normal ce n'est pas annulé donc voilà la question ici qui est à savoir est-ce que dans le cas il a précisé très clairement on va selon ce qu'il a dit ou bien on tient que ce n'est pas normal et donc on ne suit pas ses paroles aussi bien selon Rabbanan que selon Rabbanan quand il a précisé exactement ce qu'il veut et bien il a dévoilé ses pensées et donc on peut suivre ses paroles donc selon Rabbanan dans le cas où il a dit sachez que je n'annule pas ma maison ce n'est pas annulé il sera interdit de porter là-bas et inversement selon Rabbanan dans le cas où il a précisé sachez que j'annule même ma maison et bien tant mieux sa maison est aussi annulée on pourra porter on continue dans la gémarité au deux points encore dit Rabban il aï j'ai entendu de Rabbanan on peut être qui de la mitzvah de Maror en mangeant pendant Pessah des Arkebalines ce sont les fibres autour du palmier qui ont un goût amer et donc selon Rabbanan d'Eliézer d'après Rabbanan on pouvait s'acquitter de la mitzvah de Maror en mangeant ces choses là mangeant ces fibres en question puisque ça avait un goût amer mais finalement il conclut en disant j'ai cherché parmi ses élèves et je n'ai pas trouvé un ami qui dirait comme moi comme quoi il aurait entendu de Rabbanan qu'on peut faire la mitzvah du Maror en mangeant cette espèce là de plante de Arkebaline et donc on ne peut pas tenir comme ça pour l'Alakha Adranalach Osin Passin le perc suivant on va traiter de quelle manière on fait le Hérouf pour permettre de porter dans un domaine commun à plusieurs habitants on a dit qu'il faut faire un Hérouf pour une rue autour des puits dans les cours on a vu plusieurs à la route de Meritot et là le perc suivant il va passer au Hérouf qui est donc sur quel pain ou quel aliment on peut faire un Hérouf pour associer tous les habitants pour pouvoir porter des maisons à la cour de la cour aux maisons ou dans la cour elle-même donc voyons déjà la première Mishnah on peut faire un Hérouf sur toute chose tout aliment ou Mishnah on peut faire aussi un Chitouf Chitouf c'est le même principe que le Hérouf simplement le Hérouf ça se rapporte sur une cour et le Chitouf c'est pour associer tous les habitants du Mavoy de la rue donc on appelle ça Hérouf Hatserot ou Chitouf Mevoot et donc à nouveau tous les habitants de la rue sont associés sur un aliment n'importe lequel pour pouvoir porter à condition évidemment que les méritants soient corrects pour pouvoir porter dans la rue à l'exception de l'eau et du sel de même on peut acheter avec l'argent du rachat du Masser Chény du deuxième Masser donc on a racheté son Masser Chény le deuxième dixième qui est prélevé pendant les années 1, 2, 4, 5 il doit être mangé a priori à Yerushalayim les fruits eux-mêmes la récolte et si on ne peut pas les transporter à Yerushalayim on peut les racheter cet argent-là qui arrive à Yerushalayim pourra servir à acheter n'importe quel aliment chout minamayim ou minamelach mais on ne peut pas acheter avec de l'eau ni du sel un odeur minamazon de même quelqu'un qui a juré il a fait un odeur de ne pas profiter minamazon de nourriture mutar benayim ou benamelach il lui est permis de boire de l'eau et de consommer du sel parce que ça ne s'appelle pas de la nourriture ça ne nourrit pas mais arvin le nazir beyaïn ou le israel bitrouma revenons au hérouf il est permis de faire un hérouf pour un nazir un nazir qui ne peut pas boire du vin et bien on peut lui mettre dans son hérouf du vin de même un israël qui n'a pas le droit de manger de la trouma on pourra lui faire un hérouf sur de la trouma il faut que ce soit du hérouf un israël ne peut pas se servir de la trouma en tant que hérouf il faut vraiment que ce soit hérouf qu'il n'ait pas de gdusha qu'il puisse manger lui-même donc on ne dit pas que puisque c'est bon pour les autres c'est bon pour lui aussi ça peut lui servir de hérouf puisque c'est bon pour le koen ou pour quelqu'un qui n'est pas nazir alors lui enfin le nazir laissons de côté mais en tout cas la trouma elle sert au koen selon un akama elle peut servir de hérouf même pour un israël puisque c'est mangeable ça peut servir un koen et selon Soumchus non il faudrait qu'il prenne du houlin la gmara avait expliqué pour quelles raisons Soumchus n'est pas en machloquette à propos du vin pour le nazir il est quand même d'accord que le vin peut servir en tant que hérouf pour le nazir on continue dans la mishnah où les koens devaient être à prasse il est permis même de placer le hérouf d'un koen dans le bata pras le bata pras c'est un endroit qui est amé midi rabbanan et puisque c'est permis aux autres de rentrer là-bas malgré que le koen n'a pas le droit de rentrer là-bas il peut placer là-bas son hérouf mais dans le cimetière on peut mettre le hérouf d'un koen puisque le koen il peut faire une khatita il se met des mechitas tout autour de lui il se met une mechita entre lui et la tombe donc vraiment il fait de sorte de ne pas devenir tamé et donc de cette manière-là il aura le droit d'aller là-bas et de profiter de prendre son hérouf donc même si même si il n'a pas trop envie de le faire le hérouf est quand même kacher il n'a pas